Et outre l'émotion et le recueillement, on retiendra également cette image quatre jours après l'attentat de Nice. Le premier ministre français, Emmanuel Valls, sifflé par la foule sur la promenade des Anglais. Regardez, écoutez. Avec nous sur ce plateau ce soir, Ramayad. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5MONDE. Vous êtes candidate déclarée à la présidentielle française de mai 2017 sous l'étiquette de votre mouvement qui s'appelle La France qui ose. On retiendra bien entendu l'émotion, le recueillement. On le voit, seules 71 victimes ont été identifiées. Mais tout de même, cette image, elle a de quoi interpeller le premier ministre français, Emmanuel Valls, qui se rend sur place pour apporter son soutien aux victimes, qui est sifflé. On a même entendu, Emmanuel Valls, démission votre réaction, Ramayad. La crise nationale est profonde. C'est une nation qu'il faut rebâtir. C'est une nation déchirée, tendue, un pays qui a peur. La France a été frappée au moins trois fois de manière collective en un an. Des policiers ont été abattus chez eux. Un chef d'entreprise a été décapité, sa tête pendue sur la porte de l'entreprise avec le drapeau de Daesh. Oui, le pays est tendu. Le pays veut des réponses, veut des solutions rapides, concrètes, parce que les carnages se succèdent. On a le sentiment, en effet, qu'il y a une forme d'impuissance. Mais je ne suis pas de ceux qui accablent le gouvernement, parce que je pense qu'ils font au mieux de ce qu'ils peuvent. Alors, est-ce qu'ils font bien, notamment en politique étrangère ? Ça, c'est encore autre chose. On va en parler. Est-ce que le long terme est pris en compte ? Est-ce qu'on a compris la dimension profonde de la cassure ? Qu'est-ce qui amène la France à être le pays le plus important en termes d'exportation, entre guillemets, de djihadistes ? Justement, au sujet, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, a déclaré hier soir à la télévision que tout n'a pas été fait ces derniers mois. On a bien compris que vous ne vouliez pas polémiquer. Mais tout de même, ça interpelle. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, je n'apprécie fondamentalement pas tous ces hommes politiques qui sont dans la surenchère verbale. Il y a une forme d'hystérisation qui a pris la classe politique française, qui raconte n'importe quoi, qui fait, qui rivalise de grands mots comme pour compenser leur impuissance collective. Aujourd'hui, au-delà de penser les plaies, ce qui est nécessaire, au-delà du langage compassionnel, il faut être aux côtés des victimes, en effet, de leur famille, des survivants, il faut aussi penser avec un « eux ». Penser cette société dans ce qu'elle a de fracturé. Ce sont des Français, ce sont des enfants de la France qui attaquent notre pays. Là, en l'occurrence, il n'est pas français, il est tunisien. Il vit en France. Il vivait en France. Depuis dix ans. Il vivait en France. Et les autres terroristes, pareillement, ont été de nationalité française. Aujourd'hui, ce que je crois, c'est que l'état d'urgence, on nous dit, voilà, on va prolonger de trois mois, pourquoi pas deux, pourquoi pas six, et est-ce qu'on a l'assurance que dans trois mois, tout ça va s'arrêter ? On va bombarder encore plus. Vingt-on une idéologie en la bombardant ? On nous explique effectivement qu'il faut combattre la radicalisation, mais on se rend compte que certains radicalisés ne sont pas forcément... On ne peut pas les attraper par avance parce qu'ils peuvent se dissimuler. Là, ça a été très vite, en l'occurrence, d'après les premiers éléments. Que faire face à un camion fou qui décide de débouler sur cette promenade ? Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de risque zéro, mais je crois que les réponses doivent être faites en profondeur. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est, il y a quelques semaines, qui est passé inaperçu, qui est relevé l'existence de 1436 quartiers dits prioritaires, zones urbaines sensibles, 42% des personnes qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage à 30%, voire 50%, des jeunes qui sont au chômage à 25%, des dans ces quartiers à 30, 40, 50%. Une école qui est délabrée. C'est sur ce terreau que se développe le djihadisme. Ramayad, vous dites qu'il faut apporter des réponses, bien entendu, mais il y a une question quand même qui commence à tarauder les esprits en France, et pas seulement. Pourquoi ce pays est-il devenu aujourd'hui le pays occidental le plus visé par le terrorisme ? Il est visé par l'extérieur, il est visé aussi en interne, frappé par ses propres enfants. Effectivement, parce que c'est le ventre mot de l'Occident, je crois que c'est Gilles Capelle qui a employé cette expression. C'est le ventre mot parce que nous sommes un pays, au fond, où nous avons une problématique de remise en cause des fondements de la nation. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a envie de continuer ensemble ? Est-ce que nous sommes encore des citoyens français qui en partagent quelque chose ? Quel est le projet collectif puissant qui fait que nous sommes ensemble et que nous avons envie de partager le même destin ? C'est cette question fondamentale qui est devant nous, à laquelle aujourd'hui personne ne répond. Et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans la surenchère, le gouvernement a fait, bien fait, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut faire, ce qu'il a à faire. Mais est-ce qu'il faut continuer à bombarder l'organisation islamique ? Est-ce qu'il faut continuer à bombarder cette organisation ? Il y a deux débats qui sont absents de toute cette surenchère verbale. Le premier, c'est comment on fait à long terme pour donner le sentiment aux Français d'origine étrangère, qui ne le sont même plus depuis tellement de générations que ça dure, qu'ils sont Français à part entière et qu'on arrête de brandir la République comme ça, sans incarnation ? Ça, c'est la première question qui est posée, donc celle de l'école, celle de l'emploi, celle de la fermeté sur la laïcité, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre question, c'est notre politique étrangère qui est absente du débat, alors qui est fondamentale parce que le lien entre cette situation interne et la politique étrangère n'a jamais été aussi forte, évidemment. Et là-dessus, moi je suis évidemment choquée par une politique qui consiste à appeler au secours l'Iran et la Syrie, qui était encore considérée il y a un an et demi comme étant des États voyous, voire même des ennemis, et qui aujourd'hui sont devenus nos meilleurs alliés. Comment vous expliquez ça, l'opinion publique française et internationale ? Que deux pays désignés comme nos pires ennemis deviennent nos meilleurs alliés en un an sans explication ? Eh bien, moi je ne veux pas être du côté de ceux, et je pense que ce n'est pas l'honneur de la France de s'engager là-dedans, de ceux qui défendent Bachar el-Assad, qui a 250 000, 350 000 morts sur la conscience, il a du sang sur les mains, et on ne peut pas défendre ou s'allier avec des régimes qui ont pour objectif de maintenir un homme qui martyrisse son propre peuple. Ça c'est une erreur fondamentale dans notre politique étrangère. En revanche, je crois qu'il est important, l'erreur va commencer en 2003 évidemment, avec l'invasion irakienne. Tout ceci est la conséquence d'une politique étrangère qui était celle des Américains, puisque nous n'étions pas dans cette affaire-là. Vous regrettez par exemple l'intervention militaire aussi en Libye, qui dit-on a beaucoup déstabilisé, notamment la Tunisie, qui pourvoit beaucoup l'organisation islamique ? Les militaires vous diront tous, et évidemment je ne peux que penser pareillement, on n'engage pas une armée dans une guerre si on ne sait pas ce qu'on met derrière, quelle est la solution politique derrière. On est arrivé en Libye comme des Robocop, sans s'interroger sur les conséquences politiques de nos actes. Évidemment il fallait arrêter le colonel Kadhafi qui martyrisait aussi son propre peuple. Mais il fallait aussi s'interroger sur la suite de cette intervention militaire. Quelle solution politique, avec qui ? La Libye est un pays compliqué, avec des traditions diverses, une composition tribale, avec des ancrages complètement différents. Il fallait tenir compte de cette réalité-là avant de se lancer dans une guerre dont les conséquences aujourd'hui sont chaotiques. C'est très peu rappelé dans l'actualité au quotidien, notamment après de tels attentats, mais il y a un chef d'État en Occident qui a totalement revu la politique étrangère de son pays, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui a décidé de mettre fin à la participation de son pays à la coalition emmenée par les États-Unis. Si vous êtes élue présidente de la République en France, est-ce que vous arrêteriez de participer à cette coalition en Irak et en Syrie ? Ce que je ferais, en fait, le Canada n'est pas la France, hélas, pour lui. Ils ont connu des attentats il n'y a pas si longtemps, ils ont connu au Parlement fédéral. Bien sûr, on a vu cela. Mais ce qui me choque profondément, c'est qu'en Europe, la France est le pays qui s'engage le plus sur les théâtres d'opérations extérieures. Depuis la guerre d'Algérie, nous avons eu 600, 650 de nos soldats qui sont morts au front. Nous payons le prix du sang. Nous payons aussi le prix financier de ses engagements. Plus d'un milliard d'engagements par an. Et nous le faisons au nom de l'Europe. L'armée européenne dont on rêve depuis longtemps, elle existe, c'est l'armée française. C'est l'armée française qui assure la sécurité de l'Europe. Au Sahel, en République centrafricaine, au Liban et en Syrie. Et les Anglais participent aussi, mais moins que nous. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit la France qui paye à la fois le prix financier, le prix du sang, de la sécurisation des frontières de l'Europe. Et donc, je pense que la première chose que je ferai, je demanderai à l'Europe de participer au financement de ses opérations extérieures. De prendre, plutôt qu'on nous reproche notre agriculture, on nous reproche de dépasser nos déficits, etc. Mais parce que nous sommes aussi une puissance militaire qui nous engageons sur tous les fronts pour la sécurisation de l'Europe. Donc, je demanderai à l'Union européenne de prendre sa part dans ce financement, c'est-à-dire au moins la moitié de ce qu'engage, en termes financiers, la France sur ses terrains d'opérations extérieures. La France qui ose, vous avez parlé tout à l'heure de l'urgence de maintenir la cohésion de la société française, de son socle. Comment vous la voyez, vous, cette France qui ose ? Quel serait-elle ? Quel serait son visage, Ramayad ? Bien, c'est la France dont je rêve. C'est une France unie, c'est une France réconciliée avec elle-même et avec le monde. Aujourd'hui, les Français, lorsqu'ils se regardent, ils veulent des coupables. Et les coupables, ils les cherchent parmi leurs concitoyens, d'abord. Moi, je rêve aujourd'hui que la France qui ose, ce soit la France créatrice, la France qui entreprend, la France qui s'ouvre au monde, qui défend la singularité de la France sur la scène internationale. C'est la France qui est audacieuse, c'est la France qui est optimiste. C'est tout l'inverse de ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette France qui ose, ce sont ces hommes et ces femmes que je rencontre tous les jours sur le terrain, qui apprennent aux enfants à lire, qui pallient aux défaillances de l'État, qui créent des entreprises, des start-up, qui sont optimistes. C'est aussi nos expatriés. Parce que quand on s'expatrie, on est optimiste et on veut représenter aussi sa France, son pays à l'international. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on redonne à ces Français-là les moyens d'une participation citoyenne pour compenser les différences de l'État et des élites démocratiques qui sont aujourd'hui absolument discréditées. Et ce dont je rêve à travers cette réconciliation, c'est qu'on trouve ce projet collectif puissant qui nous permet de nous retrouver ensemble avec des objectifs communs. Et donc, ça, ces objectifs communs, ça peut être la lutte contre les inégalités, la promotion de l'ascenseur social, une école qui éduque et qui instruite. Mais Ramayad, d'autres se situent aussi comme vous, hors champ, hors déclivage politique gauche-droite. Dites-moi qui ? On a vu ces derniers jours, notamment Emmanuel Macron, qui disait entre les lignes qu'il n'était ni gauche-droite. Emmanuel Macron n'est pas candidat à la présidentielle. Vous savez, entre celui qui ne l'est pas et celui qui l'est, il y a une grande différence. Parce que le jour où vous dites que vous êtes candidat à la présidence de la République de la 6e puissance mondiale, c'est que vous vous êtes préparé à cela. Et c'est que les circonstances vous autorisent à l'être. M. Macron ne réunit aucune de ces conditions, manifestement, puisqu'il est condamné à un surplace. Et comment vous préparez cette présidentielle ? On rappelle que vous ne participerez donc pas à la primaire, d'ailleurs, ni de droite ni de gauche. Vous êtes déjà candidate. Comment est-ce que vous allez vous préparer ces prochaines semaines ? Eh bien, je suis sur le terrain pour recueillir les parrainages de 500 élus locaux, qui doivent effectivement parrainer les candidats à la présidentielle pour qu'ils soient définitivement candidats. Et donc, mon quotidien n'est pas fait d'une existence médiatique nationale. C'était la femme politique préférée des Français en 2009. Vous pensez que ça peut jouer encore aujourd'hui ? Vous vous sentez populaire ? Je suis la seule candidate transpartisane de cette élection. Je suis la seule qui se présente pour la première fois à une élection présidentielle. Vous voyez, en termes de renouvelance, c'est peut-être plus intéressant. Je suis la seule qui ait présenté un projet aux Français qu'on peut trouver sur le site de La France qui ose, www.lafrancekios.fr. Et au fond, je me présente comme une alternative au Front National. Entre le système discrédité et le Front National, il faut une nouvelle offre politique. C'est ce que je propose modestement aux Français aujourd'hui. Et avec l'incarnation de ce que je porte, c'est-à-dire, je peux, je pense, dans l'époque que nous vivons, incarner cette France réconciliée. De par l'action que j'ai menée quand j'étais au gouvernement, j'ai l'expérience de l'État. Et en même temps, j'ai toujours été une dissidente d'un système discrédité parce que je tiens à ce qu'on réhabilite la politique aux yeux des Français. Et pour cela, qu'on en renouvelle à la fois les pratiques, mais aussi les idées qui sont trop souvent les mêmes, puisque le choix qu'on a aujourd'hui, c'est entre deux anciens présidents, deux anciens premiers ministres et l'extrême droite, la famille Le Pen. Ce n'est pas un choix, c'est une prise d'otage de notre démocratie. Ramayad, candidate à la présidentielle française du mois de mai 2017, dans un peu plus d'un an. Merci à vous, dans un peu moins d'un an. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci.